Bonjour, je m'appelle Jérôme Monceau, je suis le fondateur de la société Spoon. Il y a 12 ans, on se lançait dans une aventure extraordinaire parce qu'on faisait les premiers robots humanoïdes, Nao et Pepper, et on était 7 personnes, on a amené ça à 100-100 personnes, on a revendu la société à une société japonaise qui s'appelle SoftBank, et entre temps on a développé le robot Nao que vous voyez ici, le robot Pepper qui commence à être bien connu, et puis un autre robot un peu plus grand qui s'appelle Roméo. Donc ça a été une aventure extraordinaire, on a été amené à se poser beaucoup de questions, déjà sur la technologie, c'est-à-dire est-elle prête pour faire ce genre de choses, et puis aussi sur la psychologie, assez bizarrement, c'est-à-dire que quand on est confronté à une machine, on projette un certain nombre de choses dans cette machine, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, est-ce qu'elle me voit, est-ce qu'elle comprend mes émotions, est-ce qu'elle est capable de répondre à l'assurance, est-ce qu'elle est capable de répondre sur toutes les questions que je peux avoir, aussi bien sur ma carrière, mon compte en banque, mon assurance vie, etc. Et on voit bien qu'il y a des limites déjà dans la technologie, parce qu'elle n'est pas faite pour ça, et puis il y a un impact de la forme et du positionnement de la technologie sur ce qu'elle induit chez nous, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue émotionnel. Donc cette aventure-là, moi je l'ai quittée il y a environ deux ans, pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais je voulais aller plus loin, parce que j'avais un certain nombre de limites dans les robots Nao et Pepper, même si j'en suis très fier, notamment le fait de ne pas tout le temps se sentir là pour lui, vous voyez là je vois bien que j'existe pour vous, vous me regardez, et le robot lui, parfois il est un peu dans son monde, mais c'est vrai pour des agents conversationnels quels qu'ils soient, ils vous ignorent tout en vous parlant, et c'est quand même très particulier comme relation. Et donc nous on a décidé de s'attaquer à ce problème compliqué, qui est de se sentir vu par une machine, de se sentir exister aux yeux d'une machine. je vais revenir plusieurs fois là-dessus. Et on a décidé d'appeler ça des créatures artificielles. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on essaie de prendre en compte des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments purement techniques, purement intelligence artificielle, mais prendre en compte des éléments qui sont psychologiques dans la conception de ça. Et j'ai mis ici cette illustration, qui sont des très très vieilles statues, pour vous montrer que cette représentation de l'animalité, en tout cas des statues avec notre forme, ou des statues avec des formes d'animaux, c'est quelque chose qui fascine les hommes depuis la nuit des temps. Et on a toujours déployé énormément de technologies pour faire ça. Ici ça a été redressé des dizaines, voire des centaines de tonnes de pierres. On a également fait des statues de plusieurs centaines de mètres de haut. Il a fallu inventer des trains, des bateaux pour les transporter. Et aujourd'hui, quand on regarde ce genre de choses, et qu'on se demande quelle est la plus haute des technologies qu'on va pouvoir donner à ces représentations plus ou moins humaines, on arrive fatalement sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance du langage, mais aussi la reconnaissance des émotions. Et en fait, quelque part, je crois que ce que notre génération va apporter au monde, c'est que ces machines-là, on va les allumer, on va les mettre en vie. Alors le mot est un peu fort, parce que vie, ça s'applique à nous, ça ne s'applique pas à quelque chose d'un peu minéral, à du plastique ou ce genre de choses, mais pourtant, c'est ça qu'on va faire. On va les animer, ces statues et ces machines. Au XVIIe siècle, on avait déjà des ingénieurs qui fabriquaient des automates capables d'écrire ou de jouer de la musique sur des pianos. C'était déjà fantastique à cette époque-là. Je vous fais une petite annonce. Mes slides sont nouveaux, donc ne m'en voulez pas, je vais improviser un petit peu de temps en temps. En tout cas, ma petite annonce, c'est que M. Jacques Attali a décidé de nous rejoindre dans notre capital il y a quelques mois. C'est tout nouveau. Et parallèlement à cette nouvelle arrivée, on est principalement des ingénieurs très techniques, très orientés IA. On a Thibaut, qui est polytechnicien en AI, un docteur en intelligence artificielle, c'est Emmerich, spécialisé dans le mouvement. Et on a également autour de nous d'autres compétences que des compétences techniques, notamment autour de la philosophie et de la réflexion sur l'éthique. Parce que, je vais revenir sur ce point-là plusieurs fois, mais ça génère beaucoup de peur, ces intelligences artificielles, ces robots, beaucoup de peur sur notre rapport à l'autre, notre rapport au travail. Et en tant que concepteur de machines, on doit s'interroger sur les raisons qui nous poussent à faire ça. Quel monde on veut ? Est-ce que c'est vraiment un monde où il n'y aurait plus que des machines, où notre interaction numéro un serait avec des machines ? Ou est-ce qu'au contraire, ces machines-là nous permettent d'améliorer une situation qu'on souhaite ou qu'on désire ? Alors, quelques retours rapides sur l'expérience Aldébaran. Le premier élément, c'est qu'après avoir vendu plusieurs dizaines de milliers de robots, on s'aperçoit qu'il y a une demande pour ça. Et ce n'est pas qu'une demande de l'ordre du fantasme, ce n'est pas que pour se faire plaisir qu'on va acheter ce genre de robots, c'est parce qu'ils remplissent des fonctions précises. Ça peut aller de l'attractivité dans les magasins jusqu'à l'intégration de moteurs conversationnels au sein de ce robot. Le deuxième point qui est très important, c'est, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la forme a un impact. Ça veut dire que ce téléphone-là qui est pointé sur moi et qui a sa caméra, je ne sais pas comment interagir avec lui. Par contre, la promesse de la forme, la forme humanoïde en particulier, me désigne des fonctions, elle déclare des fonctions. Et si le robot a une forme différente, une forme de chaise, une forme de voiture, une forme d'aspirateur, et bien du coup, il induit une fonction. Donc, c'est un élément sur lequel je reviendrai sur la forme. Très pragmatiquement, ce qu'on a vu aussi, c'est que le software, c'est le business enabler. C'est-à-dire qu'on peut avoir travaillé très très longtemps sur le robot tant qu'on n'a pas quelque chose qui le met en activité, qui le met en mouvement, en l'occurrence le software, et bien du coup, le business est difficile à déclencher. Alors ici, j'ai un petit slide pour prendre un tout petit peu de recul, mais ce que je veux souligner ici, c'est que chaque révolution dans notre rapport aux machines, c'est accompagné d'une révolution des interfaces. Et bien souvent, c'est la révolution des interfaces qui crée cette révolution des machines. La première qu'on a eue, c'est la souris, c'est la capacité de pouvoir interagir avec un logiciel qui n'est pas vraiment là, avec de la matière qui n'est pas vraiment là, en allant désigner l'endroit où on aimerait bien pouvoir toucher réellement. Et donc, ça a vraiment bouleversé notre quotidien, ça a amené l'ordinateur dans toute la population. La deuxième révolution, ça a été le multi-touch, vous l'avez vu avec l'iPhone. D'un coup, on peut prendre des images et très simplement zoomer, déplacer dans ces images. Ça devient extrêmement naturel et ça permet la réduction de la charge cognitive à l'interaction avec les machines, en l'occurrence les smartphones. Donc, ça permet l'émergence de, en l'occurrence, l'iPhone et d'autres, bien sûr. Aujourd'hui, on voit une révolution. La voix, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est énorme ce qui est en train de se produire avec la voix. 25% de la population, ça a sûrement augmenté depuis, américaine, utilise la voix tous les jours pour interagir avec son téléphone portable. Moi, il y a des fonctions que j'utilise à la voix sur mon téléphone que je ne sais même pas comment utiliser en mode normal avec ce téléphone. Et puis, on voit que le téléphone prend une place un peu différente parce qu'il y a des assistants personnels à domicile qui écoutent notre voix, qui ne sont pas nécessairement dans notre poche, à qui on va pouvoir s'adresser comme ça directement. Donc, le format est en train de changer. Néanmoins, ce n'est pas suffisant parce qu'on a une nouvelle génération de machines qui arrivent, qui sont des machines qui vont non seulement agir sur le monde logiciel, allumer des pixels, émettre des sons, vibrer dans notre poche, mais aussi sur le monde matériel. Ils vont déplacer des objets, ils vont déplacer des chaises, ils vont se promener dans des villes, ils vont faire des actions concrètes physiques. Et ça, c'est compliqué quand on n'a que la voix pour interagir avec eux. Je vais vous prendre un petit exemple. En fait, ce que je dis, c'est qu'on arrive dans une révolution technologique que j'appelle la révolution des environnements intentionnés. Ça veut dire qu'autour de nous, on va avoir des machines qui ont des intentions. Cette salle de s'allumer, ce vidéoprojecteur d'afficher le bon fichier, mais plus simplement la voiture autonome de traverser le passage piéton, de passer à un feu rouge, de tourner à droite, à gauche, d'un robot que je vais croiser, de me contourner, de passer dans une certaine direction. Et l'enjeu qui vient avec cette problématique de machine intentionnée, c'est d'être capable de déterminer ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que quand je vous regarde, je suis capable de comprendre votre attention. Je sais où vous portez votre attention. Et en fonction de ça, je peux déterminer votre intention. Si vous regardez dans le fond ou si vous regardez vos baskets, je sais que vous vous ennuyez et que peut-être votre intention, ça va être de partir. Ou si vous regardez cette bouteille d'eau, vous allez probablement la saisir. Je peux me faire un schéma de ce que vous faites en fonction de l'analyse que j'ai de votre posture et de votre regard. Mais sur ce téléphone portable, je n'ai aucun indicateur hyper instinctif comme ça. Et pour moi, ces machines-là vont devoir s'appuyer sur ce qu'on appelle de l'interaction animale pour pouvoir nous expliquer ce qu'elles s'apprêtent à faire. Et j'ai des exemples très concrets dans des usines. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Alors, quelques chiffres. Vous voyez, je m'entraîne pour mon deck investisseur. On lève les fonds, alors je suis à fond, là. Donc, je vous ai mis trois chiffres. Le premier, c'est que le marché actuel de la robotique, c'est environ 30 milliards de dollars. Donc, c'est déjà substantiel. C'est un marché qui existe. Le deuxième, c'est sa croissance. Donc, on a 10%. C'est quand même une belle croissance. Et si on inclut la voiture autonome dedans, on peut s'attendre à une sacrée accélération suivant les technologies qui vont être levées. Mais le troisième, que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en Corée, il y a 5 robots pour 1000 personnes. 5 robots pour 1000 personnes. Et la croissance du nombre de robots est plus grande que la croissance du nombre d'hommes. Donc, ce chiffre va nécessairement augmenter. Donc, bientôt, on parlera de 10 robots. 1% de la population sera sous la... Enfin, ce n'est pas 1% de la population, mais c'est l'équivalent de 1% de la population existera sous la forme de robots. Et puis, pourquoi pas 10% ? Pourquoi pas 50% ? Pourquoi pas 100% ? C'est-à-dire autant de robots sur la planète qu'il y a d'hommes. Donc, c'est déjà... Ça nous montre qu'il y a un marché colossal, mais ça montre aussi qu'il y a un enjeu. C'est un enjeu. Certains parlent d'invasion. Est-ce que c'est le bon terme ? En tout cas, il faut voir comment on a envie d'accompagner ça. Ceci dit, cette croissance, elle pose un certain nombre de problèmes. Elle pose des problèmes technologiques. La voie est trop limitante pour pouvoir interagir avec elle. Des problèmes aussi de segmentation de la société. C'est-à-dire, certains savent la programmer, cette machine, mais d'autres ne savent pas la programmer. Prenez quelqu'un dans une usine qui travaille sur une machine. Donc, cette machine, il sait l'alimenter, il sait l'allumer, il sait la mettre en route, déterminer la taille de la bobine de plastique qu'il souhaite générer. Mais demain, quand cette machine va être autonome, quand elle va réaliser d'elle-même un comportement, comment cet opérateur va-t-il pouvoir interagir avec elle ? Comment il va pouvoir moduler son comportement ? Donc, ça, c'est une question qui est importante. Elle est importante dans les usines, mais elle est importante dans la rue. Prenez un pompier qui est dans une rue dans laquelle il n'y a que des voitures autonomes. Comment il va faire pour dire à un véhicule, écoutez, déplacez-vous ? Il n'a pas forcément la formation en C++ ou en programmation qu'il faut pour aller coder ça. Donc, nécessairement, cette problématique d'interface et en particulier de programmation par interaction naturelle, je pèse mes mots, est nécessairement quelque chose qu'on doit prendre en compte pour pouvoir mettre en place ce genre de principe. Et puis, le troisième point, on l'a vu, c'est la peur. Une peur qui peut être justifiée, une peur qui est aussi, qui accompagne un inconnu, c'est-à-dire des robots, on en parle beaucoup, de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais combien d'entre vous en ont réellement vu, combien en ont réellement utilisé ? Le chiffre reste quand même faible et donc cette peur est associée à cette méconnaissance. Alors, dans notre approche, aujourd'hui, nous, on a décidé d'attaquer la problématique d'interaction, c'est-à-dire de faire en sorte que cette interaction, elle soit multimodale, c'est-à-dire qu'on soit capable de prendre en compte la voix, la prosodie de la voix, l'orientation du regard, la posture de l'homme, des objets désignés, le contexte dans lequel on se trouve, de manière à ce que le robot soit un peu plus proche de la promesse de ce qu'il est capable de percevoir dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la notion d'Umwelt, c'est un éthologue allemand qui s'appelle Jacob von Weskul qui nous a expliqué que les animaux ne voient pas le monde comme nous et qu'il faut utiliser ces mécanismes d'empathie pour réussir à comprendre les limites de leur perception. Eh bien, avec la machine, on a le même genre de problème. C'est-à-dire, est-ce que cette machine peut, par sa forme et par son comportement, nous montrer ce qu'elle perçoit et nous faire comprendre ce qu'elle est capable de faire sur l'environnement ? Le deuxième point, c'est d'être capable d'apprendre des hommes, mais de n'importe quel homme, pas seulement l'expérience C++, du pompier dans la rue, de l'infirmier à l'hôpital, de l'ingénieur peut-être dans le monde de l'entreprise. Et le troisième point, c'est de travailler sur l'acceptation. C'est-à-dire, vous connaissez probablement les robots de Boston Dynamics qui ont été rachetés par Softbank, c'est des espèces de quadrupèdes un peu effrayants, parfois des bipèdes, et ils ont fait quasiment tout d'un humanoïde ou d'un animal. Il n'y a qu'un seul point qu'ils n'ont pas fait, c'est la tête. Donc, vous allez avoir, avec ce genre de projection, vous aurez des humanoïdes décapités qui vont être avec vous tous les jours. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas vivre avec ça. C'est un impact sur nous quotidien. Et donc, cette dimension-là, cette dimension émotionnelle, mais aussi esthétique, elle doit être traitée pour que ces robots soient réellement acceptés dans notre quotidien. Alors ici, je voudrais partager une petite anecdote. Il y a quelques années, je travaillais sur le robot Nao, et on avait mis dans ce robot Nao un algorithme de localisation sonore. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Si vous avez un son dans l'environnement, comme ça, le robot tourne la tête dans la direction de ce son. Et on a équipé 11 robots de cet algorithme qu'on a mis dans une pièce assez petite. Et avec mes collègues, on est parti déjeuner, et on a complètement oublié ces robots. Et trois heures après, ces robots tournaient toujours avec leur algorithme. On revient dans la pièce, on ouvre la porte, et là, le cliquetis de la poignée, le pas de ma personne qui rentre dans la porte a fait que les 11 robots, d'un coup, se sont tournés vers moi. Et je peux vous garantir que c'était un peu étrange. C'était étrange parce qu'ils me regardent. Et tout de suite, on est en train d'estimer dans quelle situation je suis. Est-ce que c'est une situation qui est positive ? Est-ce que je suis en train de me faire agresser ? Est-ce que je vais me faire agresser ? Ou est-ce que, au contraire, c'est un regard positif ? Et ces quelques millisecondes, parce qu'après, je me suis, bien sûr, calmé. C'est mes robots, je les connais. Néanmoins, ces quelques millisecondes, où j'étais très perturbé, sont restées ancrées en moi. Et je me suis posé la question de quel avait été l'impact pour moi de me sentir regardé par la machine et de me sentir, en quelque sorte, exister aux yeux d'une machine. Je crois que c'était la première fois que j'avais ça. Elle me voyait, ça n'a pas duré longtemps. Elle m'a vu. J'ai été surpris par ça. Et depuis, c'était il y a quelques années, six ans, mon obsession, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes en jeu dans ce système-là et aussi quelles sont les conséquences dans notre interaction avec les machines si on est capable d'intégrer ce genre de sensation. Pour nous, le sujet, ce n'est pas de décrire ce que c'est que l'émotion dans le robot ou l'intelligence dans le robot. Ce qui nous intéresse, nous, précisément, c'est plutôt de caractériser la fonction de transfert qu'il y a entre un homme et une machine. C'est-à-dire, si je prends la position de son regard, la position de sa bouche, la position de son corps, la prosodie dans sa voix, l'orientation de sa tête, le mouvement de ses épaules, etc., comment je vais répondre à ça, comment un autre homme répondrait à ça et comment une machine devrait répondre à ça pour être considérée comme existante dans son environnement. Donc, ce n'est pas le robot qui m'intéresse, c'est la fonction de transfert qu'il y a entre le robot et l'homme. Ce que vous avez pu voir également, c'est que la forme, ce n'est pas du tout un robot humanoïde. Le robot humanoïde et un certain nombre d'autres technologies promettent beaucoup quant à leur capacité. Et le fait de se décaler de la forme humanoïde, mais de ne pas être non plus un chien, un chat, ça permet de provoquer ce qu'on appelle une situation de double rencontre. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qu'il est capable de faire et du coup, il va falloir découvrir ce qu'il est capable de faire en interagissant avec lui. Donc, ça devient ludique parce qu'on va lui poser des questions, on va tenter des interactions et surtout, ça évite de tomber dans un scénario de déception quand on réalise que le robot, en tout cas la promesse de la forme, n'est pas satisfaite dans le robot. Alors, je vous ai mis l'écone d'un cerveau pour vous dire que l'enjeu au fond qu'il y a derrière cette interaction animale, c'est la réduction de la charge cognitive. C'est-à-dire faire en sorte que n'importe qui, qu'on ait 4 ans, 90 ans, qu'on soit de culture française ou syrienne, eh bien, face à une machine comme celle-là, on soit immédiatement capable de comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde, ce qu'elle s'apprête à faire. Et ça, ça veut dire qu'il faut réussir à réduire autant que possible, à limiter le nombre de codes que la personne doit connaître, un icône, même lire, éviter ce genre de choses, pour s'appuyer plutôt sur quelque chose qui est extrêmement instinctif à l'interaction. Et pour ça, il y a un certain nombre de philosophes, mais pas que des philosophes. On a également de la recherche très concrète sur ces sujets-là, notamment sur les mécanismes d'émergence de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On peut passer deux secondes sur le sujet. Donc, la théorie de l'esprit, c'est l'idée que je me fais de l'idée que vous vous faites de mon idée. Vous comprenez ? C'est-à-dire, en vous regardant, je dis quelque chose. Si vous souriez, vous dites, ah oui, c'est bon, je suis clair. Je sais que je suis clair dans votre esprit et que j'ai à peu près passé mon idée. En tout cas, votre visage me le renvoie. Mais si, par contre, je vois un doute que la bouche fait comme ça, on hésite un peu, on regarde de travers, là, je comprends que je n'ai pas été très, très clair. Donc, je dois moduler mon comportement pour vous façonner une idée qui correspond mieux à celle que j'ai. Il y a une citation, je vais le citer très rapidement, d'un monsieur qui s'appelle Paul Ricoeur, qui dit que le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous regarde, moi, mon visage, je ne peux pas le voir, vous pouvez le voir. Et votre comportement me permet de comprendre mon visage, de comprendre qui je suis. Mais ça ne me permet pas que de comprendre qui je suis, ça me permet également d'apprendre. C'est-à-dire que quand je vais tenter des choses, je vais faire des erreurs, je vais expérimenter quelque chose. et suivant votre comportement, je vais savoir si je vais dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. C'est typiquement ce que fait un enfant quand il apprend le langage, quand il apprend sa culture. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des machines qui créent les conditions favorables à l'émergence de la théorie de l'esprit lorsqu'on interagit avec elles. C'est-à-dire que je veux me sentir exister pour cette machine. Et c'est sous cette condition-là que cette machine commencera à apprendre quelque chose. Voilà, c'est un des paris de base. Ce qu'on voit avec la théorie de l'esprit qui a longtemps été crue comme pensée comme une particularité de l'homme, c'est qu'elle n'est pas limitée à l'homme. Les animaux aussi en ont. C'est des recherches assez récentes. Alors, dans cette logique de mimétisme, en tout cas de ressemblance, on a un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Ici, c'est une courbe qui est assez célèbre pour les roboticiens, mais pas seulement, qui s'appelle l'Unkenny Valley ou la vallée de l'inquiétante étrangeté. Donc, je vous explique. Verticalement, vous avez la familiarité, c'est à quel point ça me ressemble dans son apparence et dans son comportement. Et horizontalement, vous avez l'anthropomorphisme, à quel point ça me ressemble dans la forme et dans le comportement, et la familiarité que je ressens lorsque je suis face à lui. Si vous avez un robot industriel, ou même pire, une pierre ou un iPhone complètement à gauche, ça ne me ressemble pas du tout. La familiarité que j'ai avec ça, elle est quasiment nulle. Si en revanche, de l'autre côté, vous mettez mon frère, mon frère jumeau en face de moi, la familiarité, elle est maximum. Et entre les deux, on a bien évidemment une courbe qui va suivre une croissance, du moins au début. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir des poupées, des nounours, des statues qui sont plus ou moins apparence humaine, comme ça progressivement. Donc, vous voyez par exemple le robot Nao qui est dans le current humanoïde robot en 2005. C'est bien Nao qui est désigné ici. Donc, la familiarité va augmenter. Mais plus la ressemblance va s'accentuer, plus on va commencer à représenter de la peau, des sourcils, des iris mobiles, des petits plis à droite à gauche, des poils, etc. Plus on va tomber dans ce qu'on appelle le zombie state, c'est-à-dire la vallée de l'inquiétante étrangeté. Jusqu'à pouvoir dépasser ce cap-là et donc là, cette fois-ci, reproduire à nouveau de la familiarité. Passer cette vallée est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, il faut réussir à bouger correctement les iris, les yeux, les petits plis qui vont bien, le comportement, etc. Et c'est un certain nombre de personnes essaient. On a des robots qu'on voit de plus en plus souvent aujourd'hui. Mais quasiment la totalité tombe dans cette vallée de l'inquiétante étrangeté. Et quand on envoie des vidéos, on trouve ça déjà très bizarre. Mais si vous les voyez en vrai, c'est encore plus vrai. C'est encore plus effrayant. Donc nous, notre principe ici, c'est de dire que la charge cognitive est directement inversement proportionnelle à cette familiarité. Plus la familiarité est élevée, moins la charge cognitive associée est forte. Donc on veut se retrouver sur le maximum local qui se trouve là-haut. Alors j'ai mis ce slide, je l'ai fait spécialement pour aujourd'hui. Je voulais jouer vraiment de manière transparente avec vous. Il y a des problèmes dans les agents, les assistants personnels ou les robots. Et l'un d'entre eux, c'est qu'en réalité, on ne connaît pas la limite vraiment de ce qu'ils sont capables de faire. Quand nous, on met des robots dans des voitures, dans des hôtels, dans des zones commerciales, dans des villes, les utilisateurs qui les rencontrent pour la première fois, ils ne savent pas exactement que demander. Est-ce qu'ils peuvent demander des choses sur le planning de la ville, sur le transport, sur l'assurance, ou dans un véhicule, ou jusqu'où ils peuvent aller ? Et donc, la limite se trouve dans le fait qu'on ne connaît pas leurs limites. Je reviendrai un peu sur une manière de traiter ce sujet-là. En fait, l'idée derrière ça, c'est qu'on n'a pas de référence. Il n'y a que des hommes qui parlent des langages d'hommes. On n'a pas d'animaux, il n'y a pas d'autres espèces qui ont un accès même partiel au langage. Du coup, on ne sait pas ce que c'est qu'une espèce qui ne saurait pas se formuler des idées comme nous savons nous les formuler. Je vais essayer d'être plus clair si vous avez des questions. Ensuite, c'est complètement survendu tout ça. Quand on regarde la singularité, quand on regarde toutes les promesses qu'on nous en fait, elles sont bien au-delà de ce qu'on sait effectivement faire et peut-être de ce qu'on saura faire un jour. Et ça, ça répond directement à un autre point, c'est que nous, on a envie qu'on nous vende à peu près n'importe quoi. On a envie de croire tout. On a envie de croire qu'elle sera plus intelligente que nous, qu'elle sortira de nulle part cette intelligence artificielle. Mais la réalité, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait quelque part. Il y a quelqu'un qui choisit au moins les axiomes qui vont permettre sa croissance derrière. Donc il y a nécessairement un impact de l'homme et un choix direct de ce que cette intelligence artificielle sera. Alors là, je fais apparaître trois éléments de solution. Le premier, c'est de la contextualiser, cette intelligence artificielle, de la rendre la plus concrète possible dans les endroits correspondant à sa fonction. Si on prend un robot et qu'on le met en plein centre d'une ville, on ne sait pas exactement à quoi il se rattache. Est-ce qu'il se rattache à la ville elle-même ? Est-ce qu'il a toutes les fonctions de la ville ? Mais si on le met à côté d'une station de bus ou à côté de l'entrée d'un magasin, eh bien du coup, on a des indicateurs qui nous amènent de plus en plus dans la direction de cette fonction. On peut imaginer toujours ce type de robot avoir des accessoires dans son environnement avec lesquels je vais pouvoir interagir pour comprendre autant lui que moi quelle est sa fonction et comment je vais pouvoir exploiter cette fonction. Donc la contextualisation elle est importante et puis le deuxième point évidemment c'est l'éducation, c'est-à-dire permettre aux personnes de savoir ce que cette intelligence ou ce robot est capable de faire. Le deuxième point, aujourd'hui on nous sert beaucoup de concepts qui sont très américains, typiquement la singularité, mais je pense qu'il y a d'autres façons de voir les choses, il y a d'autres façons de s'approprier cet outil d'intelligence artificielle, notamment en prenant plus en compte une dimension humaniste, je reviendrai un peu plus dessus après. Et puis le troisième point c'est pour éviter la fantaisie, pour éviter que ça parte vraiment dans tous les sens, il faut que ça existe maintenant, il faut qu'on ramène des intelligences artificielles dans le monde réel et des robots dans le monde réel de manière à désamorcer notamment ces fantasmes. Donc ici, je voulais rappeler quelques valeurs qu'on s'est données si vous voulez après dix ans de combat parce qu'Aldébaran c'était vraiment un travail intense, quand on va se relancer dans une aventure on a envie de se battre pour une bonne raison. Maintenant cette bonne raison il faut la définir, il faut essayer de trouver quel va être le critère qu'on va chercher à optimiser. Et si vous voulez, les robots posent quand même pas mal de questions et moi quand je me projette dans le futur, je n'imagine pas un monde dans lequel personne ne me verrait, personne ne serait le reflet de ma propre existence avec toute la complexité qu'il peut y avoir et je ne veux pas arriver dans un aéroport où il n'y a plus une seule personne pour m'accueillir avec un sourire, avec un petit peu de temps à m'accorder, ça c'est un avenir dans lequel moi je n'ai pas envie de m'inscrire et je me suis posé la question de la chose qui pour moi avait le plus de valeur et la réponse que j'ai trouvée ça a été de dire c'est l'interaction, c'est le fait de pouvoir être là en face de vous, d'être vu, de vous voir en retour et ce moment-là c'est ce qu'on doit chérir et ce qu'on doit porter et donc si on doit faire une robotique qui est sociale, une intelligence artificielle qui est sociale, alors elle doit être elle-même outil de ce moment-là. Donc c'est comme ça qu'on essaie de s'orienter, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre quels sont les mécanismes qui sont derrière, il y a des barrières techno qu'on est obligé de se prendre quand on prend ce point de vue-là et qui ne sont pourtant pas simples mais c'est le combat qu'on a choisi et on s'est dit qu'il y a suffisamment de fous bienveillants mais de fous qui sont prêts à parier là-dessus que ça valait le coup de se prendre toutes ces frontières-là dans la figure dès le début. Le deuxième point c'est que le robot ne doit pas être humanoïde, ça c'est bon, moi je l'ai compris, sinon il promet beaucoup trop et c'est dangereux et ensuite l'intelligence artificielle ne doit pas être créée que par quelques personnes dans le monde, elle doit être créée par le maximum de personnes, on doit tous contribuer à la création de cette connaissance, elle ne doit pas être maîtrisée par une seule personne et donc nous on fait des robots qui sont des intelligences artificielles qui sont collectives et qui s'appuient sur la connaissance des gens qui l'entourent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez interagir avec le robot, il va apprendre quelque chose en plus grâce à vous parce que vous lui donnez à bonjour, on répond bonjour, à comment ça va, on répond ça boum et ça c'est votre culture qui donne ça et qui ramène ça et donc le robot va croître dans la culture de son collectif. Ça peut être une école, ça peut être une ville, ça peut être une société, ça peut être aussi un hôtel, ça peut être une marque donc il n'y a pas de limite. Sur l'architecture de notre produit, très rapidement au niveau logiciel, sur les couches logicielles, on a trois grandes couches. On a une représentation sémantique du monde, je pourrais en parler, il y a un enjeu stratégique derrière ça et ce n'est pas que de l'assistant conversationnel, ce n'est aussi de la représentation sémantique des fonctions robotiques et de l'environnement matériel du robot donc c'est vraiment un sujet un peu lourd. L'interaction animale, je vous en ai parlé et puis un sujet qui prend pour nous énormément de temps, c'est de la programmation par interaction naturelle. Prenez cet ouvrier qui est face à cette machine, comment peux-tu lui dire si jamais tu vois une boîte rouge par là-bas, ramène-la dans la zone bleue seulement si Paul est présent. Voilà, c'est le genre de problématiques qu'on cherche à aborder. Et on n'est pas un assistant personnel à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne vise pas à faire cet exercice de développer la totalité des services qui seront utiles comme le font aujourd'hui Cortana, c'est déjà une guerre perdue donc on ne va pas la remener à nouveau. Ce qu'on cherche à faire nous, c'est d'intégrer des services comme Cortana, comme Amazon Alexa, comme bien d'autres encore, il y a vraiment énormément de solutions aujourd'hui. Et donc en fait, à chaque fois que vous posez une question au robot, il s'appuie sur sa collection de services pour trouver celui qui correspond le mieux à la question que vous lui avez demandé et toujours avec cette logique collective. Le deuxième point, c'est que les chatbots ne sont pas encore tous là donc il faut en faire. Donc on en fait en s'appuyant sur des plateformes existantes, que ce soit pour la marque en question ou pour s'appuyer sur des services déjà existants. Et je pense que je vais arrêter à peu près sur ce slide-là. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec le monde du retail parce que c'est un marché qui répond bien, qui a besoin de rendre physique des assistants conversationnels qui sont intangibles. Le grand enjeu derrière, le grand enjeu pour eux, c'est de pouvoir ramener dans des magasins physiques des fonctions qui n'existent que dans des retailers en ligne. Typiquement un panier, une interaction sociale, une recommandation, une orientation, un choix par critère, etc. Et donc ça, on le prévoit sur trois supports. Le premier est celui qui crée cette interaction animale donc qui met en place ces mécanismes d'empathie même si le mot est dangereux. Le deuxième est beaucoup plus contextualisé donc il va être capable d'orienter sur des produits. Et le troisième est celui qu'on va pouvoir transporter dans sa poche pour une interaction à distance. Celui-là, c'est une société, enfin c'est le cadre industriel, je vous en ai parlé tout à l'heure, comment un ouvrier peut reprendre en main l'outil industriel. Il y a en particulier le travail de Rodney Brooks à travers la société Reefink Robotics où vous voyez un bras industriel comme ça qui saisit des objets dans un environnement humain mais pour que les hommes autour puissent anticiper le comportement de cette machine, il l'a doté d'un visage. Ce qui fait que quand le robot s'apprête à prendre un objet, il tourne d'abord la tête de manière à ce que tous les hommes autour comprennent bien ce qu'il s'apprête à faire et après va dans la bonne direction. Donc c'est la dimension intuitive de cette interaction. Et le dernier, c'est à travers un certain nombre de collaborations. On s'est aperçu que les besoins d'assistants n'étaient pas que des assistants sur Terre et que ce petit personnage pourrait accompagner notamment un astronaute à suivre des process avec des dizaines de milliers parfois d'étapes à suivre. Et donc là, il y a tout un potentiel qu'on cherche à explorer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Applaudissements